Précédemment sur Corne.tv, Charles Leclerc prend la gloire à Monaco devant famille et amis, alors que Charles Debrey voit sa monoplace et son électronique de commande le lâcher, alors qu'il menait la course. Sans surprise, le pilote propriétaire québécois voudra se reprendre, alors que la Corner Racing Team, elle est chez elle. En effet, bienvenue au Grand Prix du Canada, dans la métropole de Montréal, Montréal, au Québec. Le circuit Gilles Villeneuve est toujours fortement attendu par les fans de Formule 1, et pour Debrey, cette course est probablement la plus importante de la saison au niveau émotionnel. C'est toujours spécial de pouvoir piloter chez soi, devant famille et amis. De plus, la CRT voudra reprendre les devants au classement pilote et constructeur, alors que Leclerc et Ferrari sont au sommet. Lors de la qualification à Tourénic, Trace de Bréy réalise un miracle devant son propre public. Ayant changé légalement presque tous les composants de sa monoplace, il remporte son pari et décroche sa première position en carrière en Formule 1. La CRT de 1969 a été phénoménale, alors que Calderon ne peut faire mieux que la huitième position. On ne parlera pas de Pierre Gassi en quatorzième place, et encore moins de Kevin Magnussen en treizième place, mais demeure que la compétition est féroce, et que le Québécois peut être bien fier de cet accomplissement réalisé à la maison devant famille et amis. Maintenant, soyez prêt pour cette quatrième marche de la saison 8-26, alors que le circuit Gilles Villeneuve est l'hôte du Grand Prix du Canada, avec nul autre qu'un Québécois en première position en vue de cette course du dimanche. Mais attention, Charles Leclerc vient de recevoir une pénalité de disposition en raison d'un changement de composant. Quel incroyable rebondissement qui devrait faire la joie des partisans de la Cornelius Team. Avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants, voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix en sol québécois. Tout d'abord, sachez que les stratégies des pilotes sont complètement folles, complètement variées. Certains ont opté pour des tendres, d'autres des médiums, et même Carlos Sainz et Liam Lawson pour des gommes dures. Ceci veut donc dire que tout est imprévisible aujourd'hui à Montréal. Ceci étant dit, Trace de Briggs partage la première ligne avec Carlos Sainz, l'Espagnol, qui a été devancé par un dixième de seconde par le Québécois. La seconde ligne est totalement bleue avec Red Bull et Verstappen devant Perez, alors que la troisième ligne est totalement orangée avec McLaren, dont Piastri, devançant Lando Norris. Calderon est finalement en septième position devant Théo Pourcher et George Russell, et Liam Lawson complètent le top 10. Le reste de la grille est composé de Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Charles Leclerc, pénalisé tel que précisé précédemment, Yuki Tzoda en quinzième position, Albon, Drugovic, Logan Sergent, Lance Troll, qui pilote à la maison également, Juan Yuzu, et sur la dernière ligne, Nicole Kuhnberg et Nick De Vries. Est-ce que le Québécois Trace de Briggs saura concrétiser sa peau de position et remporter le Grand Prix du Canada devant ses familles, devant ses amis et sa famille? Est-ce que Cornel Sinti va remonter au classement constructeur versus Ferrari? Eh bien, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les cinq feux seront éteints pour ce Grand Prix du Canada quatrième de 10 manches du championnat 2026 de Formule 1. Et les feux s'éteignent et ça roule sur les circuits Gilles Villeneuve pour ce Grand Prix du Canada. Excellent départ du pilote propriétaire de la Condition Team Trace de Briggs qui conserve sa première place. Alors qu'on voit ici à l'arrière, train Tatiana Calderon qui était partie en septième position et allait d'une offensive incroyable lors du premier virage. Elle prend, je crois, la quatrième position. Oui, elle est en mesure de dépenser Sergio Perez. C'est bien fait par la Colombienne. Tout un départ de la coéquipière de Trace de Briggs qui est toujours devant Verstappen. Carlos Sainz est en troisième place. Perez, cinquième devant les deux McLaren. Pour Cher, Russell et Magnussen complètent le top 10 en ce début du Grand Prix du Canada. Et évidemment, la foule est bien heureuse de voir leur pilote favori toujours en première position. Alors qu'on revoit la reprise vidéo de ce départ de Tatiana Calderon qui a complètement déposé les deux monoplastes orangées et puis s'est jeté à l'intérieur de Sergio Perez pour un triple dépassement de la première chicane sur le circuit Gilles Villeneuve. Et ensuite, meilleure trajectoire malgré les gommes médiums. C'est surtout ça qui est impressionnant. Malgré les gommes médiums, elle a su avoir un meilleur départ que plusieurs pilotes qui étaient en gomme tendre. Ici Sergio Perez, justement, en parlant de gomme tendre qui a eu un départ plutôt difficile. Probablement causé parce qu'il a été ralenti par Carlos Sainz qui n'a pas eu le départ escompté et qui a perdu une position. Donc le Mexicain qui était parti quatrième se retrouve cinquième après le premier secteur de ce Grand Prix du Canada. Quant à Liam Lawson qui a opté pour des gommes dures, eh bien, terrible départ. Il était dixième et il se retrouve quatorzième avant la fin du premier secteur. Les voitures le dépassent avec aise. Et par la suite, il tente de défendre, je crois que c'est contre Yuki Tsunoda. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va devoir concéder deux positions aux deux monoplastes françaises de chez Alpine. Une, eh oui, triste situation pour le jeune pilote de Formule 1. Charles Leclerc qui est en quatorzième place a perdu une position malgré que l'étant gomme tendre. Regardez ici, il est retardé. Il a l'incapacité de pouvoir se jeter à l'intérieur, réaliser des dépassements. Malheureusement, le Monegasque qui a remporté le Grand Prix de Monaco n'a pu avoir un bon départ aujourd'hui ici à Montréal. Triste situation pour le pilote de chez Ferrari qui cherche à devenir champion du monde pour la première fois en carrière. On retrouve la course en ce premier tour sur le circuit Géville-Leuve. Eh bien, Max Verstappen est toujours à la poursuite de traces de break. Et il va l'attaquer potentiellement à l'épingle de traces de break qui défend l'intérieur. Tout va bien. Plusieurs voitures se jettent justement à l'intérieur pour réaliser des dépassements, surtout à l'arrière. Charles Leclerc reste défensif. Aucun contact, tout va bien. Aucun drapeau jaune. Donc, c'est une bonne nouvelle en ce début de course. Alors qu'on voit ici Verstappen qui tente l'intérieur sur trace de break qui ferme la porte. Oh, légère glissade du Québécois. C'est un virage extrêmement dangereux car il y a le fameux mur des champions qui a causé plusieurs abandons. Plusieurs pilotes qui ont été des champions du monde, qui ont souffert suite à cette dernière chicane avant la fin du tour. Charles Leclerc finalement qui attaque Liam Lawson, le numéro 16 contre le numéro 92. Et c'est très bien fait. La voiture rouge avec les gommes tendres dépasse la voiture blanche avec des gommes dures qui sont blanches. On revient à la fin du deuxième tour. Trace de break semble avoir pris un peu plus d'aise. Et encore une fois, il glisse. Il évite le mur des champions. Mais malheureusement, il perd beaucoup de temps. Alors que les pneus arrière ne sont pas autant adhérents pour le dernier virage. Et il s'y contacte avec le Néerlandais lors du premier virage du troisième tour. Ça a passé proche. On n'a pas vu d'aileron être endommagé. Mais reste que Verstappen est très agressif. Le Néerlandais, ex-champion du monde, veut probablement mettre le tempo aujourd'hui au Grand Prix du Canada. Mais évidemment, il va devoir se confronter à un Québécois qui veut tout faire pour remporter la course devant famille et amis. Ça va être extrêmement serré. Et regardez ici, justement en parlant de serré, le Québécois qui a de la difficulté lors de cette séquence de virage. Et le Néerlandais de chez Red Bull, numéro 33, qui va tenter l'intérieur. Trazerbrick qui prend large. Et oui, c'est bien fait. Une belle défense de la part du Québécois qui demeure devant la Red Bull, qui continue d'insister. Mais regardez à l'arrière. Est-ce que Carlos Sainz va attaquer le plat de chez Red Bull? Non. Trazerbrick demeure donc en première position. À l'arrière, Esteban Ocon qui attaque Kevin Magnussen pour la onzième position à l'épingle. Est-ce qu'il va réussir à y parvenir? L'Alpine est en gomme tendre et l'Aston Martin en gomme médium. Malheureusement, non, ce n'est pas réussi. Ce n'est que partie remise, probablement. Alors qu'on voit la fin du troisième tour. Trazerbrick va-t-il réussir à prendre le tournant comme ça? Et oh! Il a frappé le mur. Il a eu un léger contact avec le mur. C'était le pneu arrière. Et évidemment, ça permet aux autres d'attaquer. Verstappen semble avoir eu des ennuis. Est-ce qu'il y a eu un contact? Et qui d'autre que Calderon pour réaliser un triple dépassement? Lors de ce début de quatrième tour, oui. Et puis, Calderon devant ce trace de brin qui a tenté quand même de revenir avec la batterie. Mais non, Calderon qui est en première position devant son coup de pied. Donc, c'est un double CRT pour le moment. Saints qui prend la troisième place. Alors qu'on revoit la reprise de cet incident. Regardez ici, encore une fois, perte de contrôle. Oh! Ça a passé proche d'être encore plus dramatique pour le pilote québécois. Qui, oui, regardez, il y a eu un contact. Et après, par la suite, oui, Verstappen qui entre en contact avec l'aileron arrière de la CRT 69. Des dégâts sur l'aileron en levant pour le Néerlandais. Et par la suite, oh! Du trace de brin qui a donné l'ouverture à Saints. Mais ensuite, a repris la position de la deuxième place. Mais n'a pas été en mesure d'attaquer Calderon qui a profité de la situation. Alors qu'on revoit justement la séquence de la vie de la Colombienne. Dépassement facile sur la Red Bull. Et par la suite, il y a eu un duel. Il y a eu un contact entre trace de break et Carlos Sainz. Et par la suite, par l'extérieur, très bien fait par la numéro 9 de la CRT. Pour prendre les devants de ce Grand Prix du Canada en sol québécois. Wow! Toute une séquence. On revoit la reprise maintenant de la vie de Max Verstappen. Qui a vu son aileron être endommagé. Oh mon Dieu! Oh! Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait totalement rien faire. Malheureusement, son aileron est légèrement endommagé. Et par la suite, il a subi les offensives de Calderon et Carlos Sainz. C'était très serré. Le pilote néerlandais, avec les dégâts, va devoir être plus conservateur s'il veut demeurer. Non seulement pas sur le podium, mais haut au classement. Il va falloir aller chercher des gros points. Regardez ici, Carlos Sainz qui a profité de l'aspiration. Passez bien près. Et léger contact. Rien de dangereux. Mais passez bien près de devenir le leader de ce Grand Prix. Mais malheureusement, Carlos Sainz espagnol ne pouvait rien faire face à Tatiana Calderon, la Colombienne. On revient au quatrième tour. Et on constate que les gommes de traces de break glissent davantage que ceux des autres pilotes. Ils surchauffent probablement en raison des séquences, des défenses que le Québécois a dû avoir. Et demeure que traces de break est deuxième derrière Calderon. Et regardez encore une fois une glissade drift. Je ne savais pas qu'en Formule 1, on pouvait drifter, que c'était bon pour les pneus. Semblerait-il que non. Et regardez, cette erreur de pilotage donne la chance à Max Verstappen d'attaquer Carlos Sainz qui est en gomme dure. Eh bien, l'arrêt de boule en gomme médium réussit le dépassement. Verstappen qui retrouve un pied sur le podium. Alors que Sainz est quatrième. Piastri est cinquième devant Perez. Pourcher, septième. Norris, huitième. Russell, neuvième. Et Magnussen qui complètent le top 10. Et ici, on voit juste la trace de break qui enfin réussit le virage. Et ne pas frapper le mur des champions, ni même déraper. C'est bien fait. Mais malheureusement, il se retrouve hors du DRS de Calderon en raison des gommes qui surchauffent. Donc, il perd de la vitesse. Et regardez, encore une fois, il glisse énormément au même virage. Une autre séquence de drift. C'est vraiment pas ce qu'on veut voir de la part du pilote propriétaire de la Cornel Sheen Team à la maison. Alors qu'il se fait attaquer rapidement par Max Verstappen. Les gommes médium vont-ils l'être à changer rapidement? Et on pourrait peut-être opter pour une stratégie médium-dure. Alors que c'est Manokon qui perd le contrôle de sa bonne place. Il réalise le tête à queue. Drapeau jaune, drapeau jaune. Mais il n'y aura pas de voiture de sécurité. Le pilote français va pouvoir reprendre la course. Mais malgré tout, c'est dramatique pour lui. Alors que Yuki Tchouda, son coéquipier, attaque Charles Leclerc. Extrêmement serré à l'épingle. Qui aura le dessus? Est-ce que ce sera le Japonais ou le Monegasque? Eh bien, le Japonais semble avoir une meilleure trajectoire. Et c'est fait. 12e place confirmée pour Yuki Tchouda. Leclerc, qui est toujours en quête de se rendre dans le top 10, se retrouve 13e. Et Trace de Bré qui... Oh mon Dieu! Frappe le mur cette fois-ci! Le Québécois, le champion du monde, vient de frapper le mur des champions. Il y a probablement des dégâts sur la monoplace. Oh là 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 là! C'est pas du tout ce qu'on espérait. Évidemment, tout le monde dans les estrades qui prennent pour Trace de Bré qui l'encouragent vont retenir leur souffle. Alors que Tatiana Calderon est déjà à plus de 3 secondes d'avance de son coéquipier. Elle s'envoie vers une victoire facile ici à Montréal. Trace de Bré qui a 6e tour ici. Va vouloir probablement défendre face à Max Verstappen. Mais regardez qu'est-ce qui se passe! Drapeau jaune, drapeau jaune, des traces de bré qui... Je vois sur le côté haut, il y a eu contact avec Saints! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture CRT 69 n'avance tout simplement plus. Oh non, c'est un bris. Un bris de la monoplace. La boîte de vitesse lui a complètement lâché. Elle était neuve pourtant. Mais malheureusement, c'est terminé. Ce qui va donner la chance probablement à Tatiana Calderon de se distancer et de continuer vers la victoire. On va revoir la reprise justement de ce fin de 5e tour et début de 6e. Le contact avec le mur, ouf! Par chance que c'était les gommes qui ont frappé le mur et non l'aileron. Mais probablement que le côté de la voiture a également été endommagé. C'était pas du tout ce qu'on voulait voir. Et une performance attendue de la part du champion du monde et québécois. Alors qu'on voit maintenant la vue de Max Verstappen et finalement l'abandon qui se produit au 6e tour. Et le contact avec Carlos Sainz qui détruit complètement son aileron avant dans le derrière de la monoplace brune. Et voilà, boum! Dur contact. C'est triste pour le pilote Ferrari qui va devoir s'arrêter au puits et remplacer cet aileron. Reste que le Québécois, malheureusement, abandonne chez lui, devant sa famille, devant ses amis. La bonne nouvelle toutefois, c'est que Tatiana Calderon remporte le Grand Prix du Canada. Un 2e Grand Prix remporté par la Colombienne cette année. Et évidemment, c'est la joie pour Cornel Racing Team malgré l'abandon de leur pilote propriétaire. On se réjouit de la performance de sa coéquipière qui a su défendre sa première position jusqu'à la toute fin de cette course sur le circuit Gilles Villeneuve. Et on la voit ici, Tatiana Calderon qui monte sur le podium avec les deux pilotes Red Bull. Donc, Sergio Perez et Max Verstappen qui accompagnent Tatiana Calderon qui soulève le trophée. Je vous laisse donc apprécier les célébrations alors que nous allons faire le topo de ce Grand Prix du Canada malgré l'abandon du pilote propriétaire Trace de Brake. Voici les résultats de ce Grand Prix du Canada. Tatiana Calderon qui en plus se réalise le tour le plus rapide pour 26 points. Trace de Brake est le seul pilote à avoir abandonné malheureusement. Ce qui fait en sorte que Leclerc, Perez, Calderon devance de Brake au classement pilote. Mais c'est encore très serré et Ferrari devance par 8 points. Cornel Racing Team, Red Bull se rapproche. Et oui, Tatiana Calderon remporte une deuxième course en carrière en 2026. C'est 26 points pour la Colombienne. Très belle performance. Trace de Brake, puis deuxième abandon en deux courses. La durabilité de sa monoplace est fortement remise en doute. Troisième abandon en quatre courses pour la Cornel Racing Team. Alors que Red Bull remonte au classement avec une P2 et une P3 de Verstappen et de Perez. Un total de 33 gros points. Et c'est le réveil d'Aston Martin pour Cher qui va chercher la quatrième. Et Magnussen, la cinquième position pour 22 points. Merci d'avoir été des nôtres. C'était le premier amateur Cornel qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix d'Autriche et sa course sprint. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tchao les Cornels. Merci. Merci. Merci.